Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais aujourd'hui vous présenter le set 68-91 Gamma 5 Lasercraft, un set de la toute fin presque de la série Classic Space sorti en 85 que j'apprécie personnellement beaucoup sous son nom britannique Dark Star car il me rappelle le film culte du même nom de John Carpenter. Ce set n'est selon moi pas dénué d'intérêt puisqu'il proposait pour l'époque en tout cas pas mal de nouveautés ou en tout cas de choses uniques dans l'univers Lego Space pour cette première série, ne serait-ce que la figurine évidemment du Spaceman noir qui était la couleur la plus rare, qui n'est vraiment sortie que dans je ne sais plus si sous cette boîte quelque chose comme ça, donc malheureusement trop rare je dirais parce que c'est pour moi une des plus réussies, elle est quand même très classe, même si bien évidemment il n'y a que la couleur qui change par rapport à toutes les autres que j'ai pu vous présenter, des bleus, des blanches, des jaunes et des rouges, mais voilà cette figurine noire là pour moi ça a toujours été un peu presque l'avant Blacktron, d'ailleurs d'après le créateur Jansnigard Knudsen, le créateur de la série Lego Space, ces figurines noires étaient censés être des espions, on était donc pas très loin à mon avis du concept même de Blacktron. Nous trouverons en plus de l'astronaute un petit robot bleu, alors d'aucuns trouveront peut-être qu'il se démarque un peu trop de l'ensemble, mais pour moi ce n'est pas une mauvaise chose, vu que le vaisseau en lui-même est plutôt terne, il est en plus assez mignon avec ses petites antennes que l'on pourra s'amuser à faire bouger, de même que ses bras, et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais une mini critique dans cette Space qui est sortie entre disons 84 et 88, il y a très fréquemment un petit robot avec, alors que c'est quelque chose que l'on a très peu vu, que ce soit avant ou après, je ne sais pas, il y avait peut-être une volonté d'apporter quelque chose de nouveau à l'époque, mais je pense toutefois que bien évidemment les enfants préféraient avoir une deuxième figurine plutôt qu'un petit robot qu'ils pouvaient eux-mêmes construire assez facilement. Après je ne vais pas le dénigrer, ça ajoutait tout de même quelque chose à la jouabilité, d'autant plus qu'il n'y avait à l'époque pas une très grande variété dans les accessoires, donc c'était toujours bien à prendre. En ce qui concerne le vaisseau, je trouve que les créateurs ont vraiment réussi à retranscrire un côté agressif avec énormément de triangles, de cônes, de chevrons qui lui donnent un côté vraiment rentre-dedans, alors je ne sais pas si c'était leur volonté, mais en tout cas il avait un côté assez moderne pour l'époque en tout cas qui tranchait véritablement avec tout ce qui avait pu sortir avant. On remarquera également le nombre assez élevé de pièces spécialisées, que ce soit des réacteurs, des ailerons, des propulseurs, les grosses pièces d'angle au centre que personnellement j'utilisais beaucoup comme générateur ou bouclier d'énergie, le cockpit en lui-même, et c'est vrai que si on y réfléchit à deux fois, il y avait quand même pas mal de métapièces, c'est-à-dire des pièces qui n'avaient qu'une seule utilité et qu'on pouvait difficilement utiliser pour autre chose. Un reproche que l'on fait généralement à beaucoup de sets actuels, alors que, eh bien, comme vous le voyez, c'était déjà le cas il y a plusieurs décennies de ça. Alors le vaisseau n'en reste pas moins très réussi visuellement, même si je ne suis pas un très grand fan de la livrée noir-gris-vert transparent, qui était pourtant quelque chose de nouveau à l'époque, et d'ailleurs on a eu très peu de sets dans la série Classic Space à partager cette couleur. Il y a eu de mémoire le Solar Power Transporter et le Alien Moon Stalker, je crois que c'est tout, avec celui-ci bien évidemment. Mais pour moi, j'ai toujours trouvé le gris un peu trop terne, un reproche que je ferais également à la série Space Police 2. Mais je sais que beaucoup préfèrent justement ce côté gris métallique très réaliste, qui, c'est vrai, a beaucoup plus de sens que le bleu ou le blanc que l'on pouvait avoir sur d'autres vaisseaux. Mais ce sont des points de vue qui sont bien évidemment totalement subjectifs, et l'on appréciera en tout cas ce véhicule pour ce qu'il est. Il propose en plus une jouabilité qui est tout à fait satisfaisante, il sera bien sûr possible de placer le pilote dans l'habitacle en soulevant la verrière, de couleur verte transparent que je trouve pour le coup très jolie, et l'on pourra également séparer les modules. En effet, l'habitacle, le cockpit avant, pourra s'éjecter de l'arrière, on pourra prétendre que c'est un module de secours ou simplement un petit véhicule d'exploration. Alors il est vrai que la partie arrière-sol ne ressemble pas à grand-chose, mais allez, imaginons un satellite, une station de recherche, etc. Avant de se quitter, on peut regarder la boîte qui était d'une taille assez conséquente finalement pour un set qui ne faisait que 121 pièces. Très jolie encore une fois cette illustration avec un fond étoilé, un décor fait à la main, qui donnait envie de poser le pied sur cette planète inexplorée. Et au dos, nous allons avoir quelques modules alternatifs qui ne sont pas forcément exceptionnels ici. Je trouve la construction de droite avec, je ne sais pas, l'espèce de marcheur ou de tour de guet, pourquoi pas, assez originale. Pour ce qui est du reste, bon voilà, comme vous le voyez, on était peut-être assez limité avec toutes ces pièces spécialisées qui étaient présentes. Je conclurai donc cette mini-critique du 68-91 Gamma 5 Lasercraft en disant que ce set est finalement très sympa et qu'il était pour son époque en tout cas assez avant-gardiste. Évidemment, il a un peu vieilli, mais je trouve que le design du vaisseau est encore tout à fait passable de nos jours, malgré les quelques reproches qu'on pourrait lui faire. Bon, la couleur comme je le disais est un peu terne et je reprocherais que la partie cargo du module arrière ne puisse pas contenir le robot. Ça aurait été vraiment sympa, on aurait pu imaginer que le robot était éjecté pour aller visiter une planète ou autre. Là, il ne rentre pas dedans, on pourra simplement y placer quelques accessoires qui ont toutefois déjà une place grâce à des clips qui sont fixés sur le vaisseau. Et je trouve également dommage le fait d'avoir été un peu radin sur la partie inférieure du module avant car on peut voir au travers des pièces les jambes du personnage à l'intérieur du vaisseau. On se demande comment il fait pour respirer, le pauvre déjà qui n'a pas de visière, alors c'est quand même dramatique. Mais ça, c'est le genre de petits détails qui n'étaient pas bien graves évidemment, mais je trouve qu'avec simplement quelques pièces on aurait pu y remédier assez facilement. Après, vous me connaissez, j'ai tendance à pinailler sur des détails car le 68-91 reste finalement un véhicule qui est très réussi qui avait en plus l'avantage de proposer le très rare Spiceman de couleur noire. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la mini critique de ce set, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de celui-ci, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, et à très bientôt.